Des livres, des bibelots, des vêtements qu'on amène, qu'on emporte, qu'on troque, sans dépenser un sou, c'est le principe de la gratiféria. A Espalion, ce week-end, l'association La Parenthèse en a organisé une dans ses locaux. Une gratiféria, c'est un moment où chacun amène des objets, sans compter le nombre qu'il en dépose. Et chacun peut prendre ce qu'il veut, il n'y a pas de notion de comptage et pas de notion d'argent. L'idée, c'est plutôt de redonner une seconde vie aux objets, tout en ayant la dimension de fête et de partage humain. Les objets qui n'ont pas trouvé preneur samedi ont été mis en vente ce dimanche, au profit de l'association Jamais Sans Toi. C'est la première fois que je vois ce type de manifestation, je ne suis vraiment pas habitué, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je trouve que c'est une idée absolument géniale, parce que ça permet de se détacher un petit peu de l'argent, ça permet d'échanger, d'amener en plus à une association un petit peu d'argent pour qu'elle puisse faire ses activités derrière. Donc je trouve que c'est une super idée. Une belle idée qu'on doit à l'association La Parenthèse. Forte aujourd'hui d'une centaine d'adhérents, elle est née il y a cinq ans pour créer du lien dans ce petit village du Nord-Aveyron. L'Espalion avait un gros potentiel, on avait envie de vivre sur notre territoire et de rencontrer des associations différentes ou des intervenants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait du monde et des gens qu'il y avait envie de rencontrer aussi du monde. En avril, c'est une give box que l'association veut mettre en place. Une armoire géante en pleine rue. Chacun pourra venir y prendre ou y mettre des objets et pour cela, elle cherche une ancienne cabine téléphonique à recycler.